Comme pour tout nouveau projet commençons par créer un nouveau projet en spécifiant la résolution 200 dpi et l'échelle un cinquantième le nom du projet et l'emplacement du projet voyons tout d'abord comment gérer les classes et en particulier l'import de classe dans le menu graphique se trouve l'onglet gestion des classes et pour importer une classe il faut aller sur maquette de graphique nous choisissons à présent le projet dans lequel ont été préalablement créer des classes et nous voyons apparaître les différents groupes contenant les différentes classes nous choisissons tous les groupes et nous validons avec le bouton en bas à droite apparaissent à présent toutes les classes que l'on a apporté leur type et les différents paramètres voilà elles sont apportées donc dans le menu graphique nous les voyons apparaître elles sont glacées selon les groupes préalablement définis voyons comment gérer ses groupes à donc toujours dans le menu graphique gestion des groupes en haut à gauche après le groupe choisi donc on peut les sélectionner à ce niveau là les différents groupes et on peut également créer un nouveau groupe pour ajouter des classes à ce groupe il suffit de sélectionner les classes qui nous intéressent et de les ajouter avec la flèche vers la droite donc à gauche sont l'ensemble des classes et à droite les classes contenus dans le groupe en question spécifié en haut à gauche également retirer une ou plusieurs classes de ce groupe et finalement appliquer on voit que notre nouveau groupe apparaît sur ce menu de gauche pour ajouter une classe à un groupe il suffit de la sélectionner dans l'arbre et de la glisser dans le groupe en question on peut également avec le clic droit gérer dans quel groupe elle se trouve en cliquant sur insérer dans un groupe l'ajouter dans un nouveau groupe la retirer d'un groupe appliqué pour ajouter une légende un groupe il suffit de faire un clic droit sur le groupe en question et d'ajouter une légende à ce groupe légende apparaît en bas à gauche et peut être actualisé directement en changeant des classes de groupe de la façon suivante revenons l'objet légende apparaît également dans le sous-menu exemple donc dans le sous-menu du groupe pour lequel on a ajouté une légende en cliquant sur ce logo on voit les différents réglages possibles pour cette légende la mise en page tout d'abord donc on peut choisir les dimensions du cadre qui définissent la légende la couleur et le trait du cadre et le positionnement dans l'image donc par exemple on peut placer notre légende en bas à droite ensuite dans formatage dérangé il est possible de définir le format de chacune des cellules donc par exemple la hauteur la largeur des colonnes également la typo et la taille de la typo il est également possible d'ajouter des informations supplémentaires donc par exemple le nombre d'éléments qui ont été dessinés là pour l'instant c'est 0 si je prends l'exemple celle vous voyez que cela s'actualise automatiquement on a dessiné cinq formes je reviens à nouveau sur les paramètres de la légende et cette fois je vais ajouter la surface voilà on voit la surface qui apparaît en mètre carré il est également possible d'ajouter cette surface en pourcentage donc en pourcentage de la surface dessinée totalement comme on a dessiné que dans cette classe c'est 100% ici on dessine dans une autre classe ça serait parti sur les deux classes voilà pour ce cours sur la gestion des groupes et des classes on 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 Sous-titrage ST' 501